Bonjour à tous, troisième vidéo d'initiation au langage SQL et à l'algèbre relationnel. On va rester avec la même base de données. Alors je vais commencer par un résumé rapide des deux premières vidéos. Dans la partie 1, on a travaillé avec une seule table qui avait différents attributs, dont une clé primaire et des enregistrements. On a vu que pour sélectionner des colonnes, c'est-à-dire des attributs, on utilise SELECT ou PI en algèbre relationnel, que l'on peut supprimer les doublons avec DISTINGT. Pour masquer certaines lignes, donc certains enregistrements, on utilise WHERE ou SIGMA. Il est également possible de classer le résultat final par ordre croissant ou décroissant en utilisant ORDER BY suivi du nom d'un ou plusieurs attributs. On peut par exemple classer par nom, puis par prénom. Et en algèbre relationnel, le symbole est TO. Dans la deuxième vidéo, on a travaillé avec plusieurs tables qui ont chacune des attributs et des enregistrements. Et la liaison entre les tables, c'est ce qu'on appelle une jointure. La première jointure que l'on a vue, qui s'appelle jointure croisée ou produit cartésien, que l'on note TABLE1, TABLE2 ou avec le symbole de multiplication. Cette jointure ne respecte pas la logique des tables, mais va tout simplement prendre l'ensemble des éléments de T1 et pour chacun des enregistrements, va l'associer à tous les enregistrements de T2. Donc on se retrouve avec un tableau final qui aura comme taille le nombre d'enregistrements de T1 multiplié par le nombre d'enregistrements de T2. Plus intéressant, c'est la jointure naturelle. La première notation rapide, mais qui n'est pas toujours acceptée par les langages SQL, c'est celle-ci, donc jointure naturelle entre T1 et T2. Donc c'est le logiciel qui va chercher quelle est la clé qui va être commune aux deux tables. Deuxième solution, c'est de dire que T1 est lié à la table T2, mais on impose l'attribut qui doit servir de liaison. Donc ici, clé 1. Autre solution, plus longue à écrire, mais qui permettra de créer des requêtes plus complexes, c'est de dire que T1 a une jointure interne avec T2 en utilisant une condition. On verra dans une quatrième vidéo la différence entre les jointures internes et externes. Et enfin, on a vu que l'on pouvait renommer les attributs ou les tables, donc ce que l'on appelle des alias, en utilisant as. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les opérateurs d'agrégation, c'est-à-dire comment synthétiser des données. Par exemple, faire une somme, une moyenne, trouver le minimum d'une colonne ou le maximum, ou de compter un nombre d'éléments. Exemple de requête où on va devoir utiliser des opérateurs d'agrégation, quelle est la taille moyenne de tous les joueurs ? À la fin, on doit donc obtenir une seule valeur qui correspond à la moyenne des tailles des joueurs. Autre type de requête nécessitant d'agréger des données, quel est le nombre de matchs par ville ? C'est-à-dire qu'il va falloir mettre ensemble, donc agréger les villes, donc mettre Cholet et Cholet ensemble, pour compter le nombre de matchs. Donc on voit qu'il y a deux matchs à Cholet, Saumur n'y est qu'une seule fois, et Angers apparaît deux fois. Donc finalement, on veut obtenir le résultat avec les villes et à côté le nombre de matchs. Dernier exemple, quelle est la taille minimum et maximum des joueurs par numéro de match ? Donc on a une table équipe avec les numéros des matchs, donc match numéro 1, numéro 2, etc. Et dans une autre colonne, les numéros des joueurs qui ont participé au match. Donc il va falloir regarder quelle est la taille minimale et maximale uniquement pour ces quatre joueurs. Donc entre les joueurs 1, 3, 5 et 8, donc la plus petite taille, c'est 1,64 m et la plus grande, 1,75 m. Donc on obtiendra cet enregistrement-là et bien entendu, la requête le fera pour les autres matchs. Alors c'est parti ! Commençons par quelle est la taille moyenne de tous les joueurs ? Eh bien on va sélectionner la moyenne de l'attribut taille de la table des joueurs. Donc si je fais ça, je retrouve le 1,77 m qui est bien la moyenne de la taille des joueurs. Par contre, le titre n'est pas très sympathique, il a tout simplement repris la fonction avec l'attribut. D'où l'intérêt d'avoir des alias, on va lui dire de renommer le nom de cette colonne en, par exemple, moyenne. Donc si je relance, j'ai maintenant moyenne. En algèbre relationnel, ce qui permet d'agréger les données, c'est gamma. Donc pour notre premier exemple, on va tout simplement grouper point-virgule. Alors on verra que l'on peut mettre des choses devant le point-virgule. La moyenne des tailles. Je clique sur joueur et je vois qu'il y a une erreur. Le logiciel m'impose de renommer ce calcul. Je me mets après la moyenne de taille et je vais renommer cet attribut en moyenne. Et vous voyez que le message d'erreur disparaît. Je retrouve bien le même tableau. Donc ici, on a pris l'ensemble des données de la table et on a fait un calcul. De la même façon, on peut compter le nombre de matchs ayant été joués dans une ville précise, par exemple à Cholet. Donc il s'agit de regarder dans la table matchs, il y a combien d'enregistrements où c'est écrit Cholet. Donc si je fais compter ville dans la table matchs, si je lance, il me répond 5 parce qu'il y a 5 enregistrements dans la table matchs. Si j'avais compté le nombre de dates ou le nombre d'identifiants, j'obtiendrais également 5. Donc pour compter le nombre de lignes, vous pouvez utiliser également étoiles. Donc quel est le nombre de lignes dans la table matchs ? Je retrouve 5. Si maintenant je filtre le tableau, en précisant que la ville doit être égale à Cholet, je retrouve les deux matchs qui ont eu lieu à Cholet. Donc on peut donner un alias à la colonne, par exemple NB, et c'est terminé. En algèbre relationnel, c'est la même chose. On a notre table matchs. On va la filtrer pour ne garder que les villes identiques à Cholet. Et ensuite, on va compter le nombre de lignes et renommer cet attribut. Alors nouvelle requête qui va nécessiter d'agréger des données, c'est de savoir quel est le nombre de matchs par ville, c'est-à-dire obtenir ce tableau-là. À Cholet, il y a eu deux matchs, à Saumur, un seul, et à Angers, deux. Donc les requêtes précédentes nous disaient simplement qu'il y a eu en tout cinq matchs, et la deuxième requête nous a dit qu'à Cholet, il y avait deux matchs. Maintenant, je veux distinguer chacune des villes et avoir en face le résultat. Pour ça, on va grouper notre calcul par ville. Donc en algèbre relationnel, on voit que c'est en mettant l'attribut avant le point-virgule. Donc je vais commencer avec cette version. Je veux grouper par ville, point-virgule, et ensuite, je lui précise le calcul qui m'intéresse. C'est de compter le nombre de lignes que je vais renommer en nombre de matchs. Et je fais tout ça à partir de la table match. J'exécute, et on a le résultat. Alors, comment faire la même requête en SQL ? Essayons cette version de sélectionner le nombre d'enregistrements de la table match. Donc là, on sait qu'il va nous afficher uniquement cinq. Je vais tout de suite modifier le nom de la colonne. Et on va utiliser grouper par, donc group by, ville. Si j'exécute, il écrit 2, 2, 1. Donc on comprend qu'il doit y avoir Angers et Cholet pour les deux premières lignes. Et ensuite, Saumur. Donc pour que ce soit beaucoup plus clair, on va rajouter l'attribut ville. Donc on va regrouper la table par ville. Et on va afficher la ville suivie du nombre d'enregistrements correspondants. Donc voilà le résultat. Remarquez qu'en algèbre relationnel, il a suffi d'utiliser gamma avec ville et notre fonction de comptage pour avoir le tableau. Il était inutile de rajouter devant les projections. Autre requête, quelle est la taille mini et maxi des joueurs par numéro du match ? Donc on a dit qu'on voulait obtenir un tableau de ce type, sachant qu'on a la table équipe qui est liée à la table des joueurs et qu'il va falloir, par numéro de match, trouver quelle est la taille mini et maxi des joueurs qui étaient à ce match. Donc on va commencer par faire le lien entre ces deux tables en utilisant la clé IDJOUE. Et une fois qu'on aura cette table, on va pouvoir grouper par identité du match et faire le calcul. A nouveau, je vais commencer par la version en algèbre relationnel. Donc j'ai joueur qui est lié naturellement à équipe. Donc j'ai bien mes 17 lignes avec la colonne pour les numéros des matchs. Donc maintenant, je dois grouper par numéro. Donc je vais faire gamma, grouper par numéro, point virgule, et lui expliquer le calcul. Donc c'est le minimum de la taille que je vais renommer mini. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur. Il n'arrive pas à trouver IDMAT dans la table joueur. Effectivement, il n'y a pas IDMAT ici. Donc comme on l'a vu dans les deux premières vidéos, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. C'est bien dans le résultat de cette table-là qu'il doit grouper par l'identifiant du match. Donc cette fois-ci, ça fonctionne. On n'a plus qu'une seule fois les numéros de match et on a le minimum juste à côté. Je peux compléter avec le plus grand joueur et j'ai le tableau voulu. Voyons différentes versions en SQL. Il me faut le numéro du match, le minimum de la taille que je vais renommer mini, le maximum de la taille des joueurs que je vais renommer maxi, en partant de la table des joueurs qui est naturellement lié à la table équipe. Je lance la requête. Et là, on voit que l'on n'a pas tous les résultats parce que je n'ai pas groupé par numéro de match. Donc pour chaque numéro de match, on a bien les informations. Deuxième possibilité, c'est de dire que joueur est lié à équipe en utilisant IDJOU. Je relance. J'ai le même tableau. Ou alors, je vais donner un nom plus court à la table joueur. Je vais l'appeler J. Donc le AS n'est pas nécessaire à cet endroit-là. Équipe, je vais l'appeler E. Et la condition qui doit être respectée pour la liaison, c'est que J.IDJOU doit correspondre à E.IDJOU. Donc il faut que ce soit le même joueur dans la table des joueurs et dans la table des équipes. Et à nouveau, vous avez le même résultat. Dans une quatrième vidéo, nous verrons que l'on peut faire des jointures internes avec des conditions plus sophistiquées. Par exemple ici, quels sont les joueurs qui ont une taille plus grande que la taille moyenne de l'ensemble des joueurs. Et nous verrons également les jointures que l'on appelle externes. À bientôt !